Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Une nouvelle lune intéressante dans le sens où les choses changent au niveau astrologique. Vous vous rappelez de ce fameux triangle entre Pluton, Neptune et Uranus? Eh bien, ça y est, Uranus rétrograde assez pour que ce triangle, finalement, soit interrompu. On se rappelle, lors de l'entrée de Pluton en verso, de façon définitive qui vient tout juste d'arriver, Saturne aussi est redevenue directe. Ces deux planètes importantes, du coup en verso pour Pluton et en poisson pour Saturne, sont redevenues directes. Voilà, il y a ce changement qui est arrivé. À ce moment-là, le triangle est encore là. Mais, ça y est, Uranus a rétrogradé assez pour dire, ça change d'ambiance. Ce triangle change. Il a été présent pendant quand même quelques mois et on sait qu'il reviendra. Puisque, bien sûr, Uranus redeviendra direct et ira plus rapidement que Pluton et Neptune. Donc, on retrouvera ce triangle, mais là, nous avons comme une interruption de ce triangle. Et il y a des aspects importants qui se font à ce moment-là. Important, pas capital, ce ne sont pas des aspects absolument clés qui transforment la vie complètement. Non, ce sont des aspects forts, intéressants. La vie continue. Il y a encore des forces qui circulent. Mais, ce n'est plus ce triangle et ce n'est plus sous l'influence de ce triangle. Donc, on va traduire ça de façon à se rendre compte, mais qu'est-ce que ça fait dans nos vies, ça? Qu'est-ce que ça nous donne comme message? Les aspects qui se font lors de cette nouvelle lune, bien, principalement, on a quoi? Bien, on a des carrés Saturne. Saturne fait carré avec la nouvelle lune elle-même, la conjonction de soleil et lune, ainsi qu'avec Jupiter en gémeaux. La nouvelle lune, bien sûr, en sagittaire. Donc, on a ces carrés-là de Saturne. Intéressant. On voit que Saturne a un rôle important. D'ailleurs, le fameux triangle reviendra quand Saturne sera en train de rejoindre Neptune en fin poisson, qui entrera en début bélier, donc, à ce moment-là. Ou si tout ça se passera en même temps, quand le triangle reviendra. Bon, pour ceux qui suivent vraiment les aspects, là, je nomme tout ça. Pour ceux qui ne veulent que l'interprétation, ça s'en vient, ne désespérez pas. Et donc, il y a cet aspect, je nomme quand même les autres aspects, touche spécialement Vénus et Mars. Quand même. Mars a des trigones intéressants. Et Vénus, elle, en fait, a un rôle encore plus fort. Elle vient réactiver... Pas réactiver. Elle vient prendre la place de Pluton dans le fameux triangle dont on parlait. Pluton, Neptune, Uranus. Mais vous voyez, Vénus vient prendre une place fin Capricorne. Et comme elle n'est pas là déjà entrée en verso, eh bien, elle est capable de tirer le triangle qui était avant vers elle. Parce qu'Uranus a rétrogradé en taureau. Donc, il y a Trigone, Uranus, Vénus. Les deux font sextile à Neptune qui, elle aussi, a rétrogradé. Un peu en poisson. Donc, vous voyez ça? Donc, Vénus vient prendre cette place. Ce qui veut nous dire que, au moment où le triangle Pluton-Neptune-Uranus change, nous donne une pause et une interruption de ce triangle à cause de la rétrogradation d'Uranus, on s'en rappelle, eh bien, c'est Vénus, et aussi Mars quand même qui a des aspects importants, qui prennent la place, ça veut dire, ce sont eux que l'on va regarder. Et aussi, Saturne nous dit, il y a quand même des choses sérieuses qui se passent. Hein? Avec des carrés à Saturne quand même, Saturne-Carré-Nouvelle-Lune, Carré-Jupiter. Bon, ça brasse quand même. Vous voyez ça. Là, on va interpréter tout ça. Ça y est, on se lance. Bon. Le triangle dont on parle le bleu, là, celui, hein, je répète, Pluton-Neptune-Uranus. Ce triangle-là, il nous a influencé de façon très forte. Si vous vous rappelez, on a parlé de qualité de lumière pendant cette période. On a parlé de forces du ciel qui tirent très, très fort. Et on peut vraiment voir les planètes qui sont les plus loin dans le système solaire, qui amènent les énergies les plus élevées, les plus difficiles d'accès, qui nous tirent vers le haut, bien sûr. Certains sont tirés vers le bas, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais en réalité, ce sont des forces qui nous tirent vers le haut énormément lors de l'entrée de Pluton-Averseau. On se rappelle de ça. Et pour ceux qui suivent la vidéo, et surtout ceux qui sont dans le parcours Astrology.life, eh bien, vous l'avez vu à quel point ça tire très, très fort en ce moment. Le ciel nous propose d'avancer beaucoup avec ce fameux triangle. C'est très exigeant, ça. Bon, je le nomme parce que c'est vraiment important. On le sait que ces trois planètes changeront de signe, hein, là, dans l'année qui vient. Bien, pour Pluton, c'est déjà fait. Mais voilà, vont toutes changer de signe, là, très rapidement. Bien sûr, dans ce triangle-là. Alors que vous avez sûrement entendu, peut-être, quelques autres interpretations sur ça. C'est quand même exigeant, ça. C'est le ciel qui nous pousse à avancer très, très fort en incluant les réalités. Verso, qui, bien sûr, nous pousse vers des réalités spirituelles. Ça veut dire avancer beaucoup plus grandes que ce à quoi nous sommes habitués. Bon, ça fait quoi, ça? Quand le ciel nous tire comme ça, on a l'impression de ne pas pouvoir suivre tout à fait. Il nous tire vers des qualités-lumières et après, on se dit, oui, mais les qualités-lumières, en fait, est-ce que vraiment, moi, je les utilise dans mon quotidien? Est-ce que ça devient ma vie, ces qualités-lumières-là? Et là, on regarde et, en général, on voit que, hmm, pas à 100%, bien sûr. Ah, parce qu'on n'est pas tout à fait rendu là. Mais les forces, quand même, ce triangle, nous tire quand même. Pousse énormément pour nous tirer davantage vers le haut. Et là, ça tire sur nous. Ça tire sur quoi? Astrologiquement, ça tire sur nos planètes personnelles. Ça veut dire, Mercure, nos pensées, Vénus, nos émotions, Mars, nos actions, le Soleil, notre conscience, et la Lune, notre subconscience. Tout ça se fait tirer et presque, il y a des bouts qui veulent un peu arracher. Ah, c'est très dur. Il y a des bouts qui veulent arracher de notre propre personnalité. Parce que le ciel, hein, donc ce triangle bleu, là, dont je parle depuis le début, eh bien, voilà, il tire vers le haut très, très fort. Notre personnalité, il y a de la difficulté à suivre quand même. Là, on a une interruption de ce tirage vers le haut. Et on voit que les planètes personnelles spécifiquement Vénus, tout spécifiquement, Mars quand même aussi. Mercure n'est pas très loin de la Nouvelle Lune. On pourrait l'inclure aussi un peu, bon, en gros, les planètes personnelles, quoi. Eh bien, ont des très beaux aspects. Ce sont eux qui sont mis de l'avant avec une force généreuse. Alors que Saturne, lui, nous montre en même temps, eh, ça continue à brasser, mais, on va dire, ça brasse dans un plan qui nous touche plus les humains, quelque part. Là, pour la période qui commence le 1er décembre, là, à partir de ce moment-là. Il y a une très belle fête du 1er décembre, de la spirale, tout ça, je n'entre pas dans ça. On l'a déjà fait dans d'autres années. Là, ça donne que la Nouvelle Lune est là, donc c'est très spécial. Mais le sujet, là, qu'on a entamé est trop important. Je le nomme pour ceux qui pourraient s'attendre à ça, qui connaissent la spirale, qui souhaiteraient qu'on en parle. Je comprends, sachez que tout ça est lié pour ceux qui connaissent déjà. Mais bon, c'est un autre sujet, on ne l'ouvrira pas. Je voulais juste le dire pour ceux qui l'ont déjà en tête. Voilà. Alors, nous sommes dans cet espace et les bouleversements sont d'ordre de gestion humaine. Si vous avez peur, là, des choses qui se disent sur la guerre, des suites de tout ça, bien, Saturne parle un peu de ça, lui. Bien sûr. Il peut en parler beaucoup, c'est au ciel de choisir. Est-ce que ça va être beaucoup, pas beaucoup? Bon, on verra bien. Bien, effectivement, il parle de ça, cependant. Comme Vénus est mise en premier et Mars en second, dans les planètes personnelles qui ont des forces, ça veut dire des aspects, on dit bleu, ça veut dire des aspects harmonieux, les trigones, les sextiles, tout ça. Bon. Vénus en premier, Mars en second, voilà. Eh bien, ça veut dire quoi? On se rappelle, Mars-Vénus, toujours nous parlerons de polarisation. Polarisation, toujours masculin, féminin, réceptif, émissif, tout ça. C'est toujours présent quand les deux sont là, comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit. Quand le ciel prépare ses plans. Je dis le ciel, ça c'est le triangle. Je rappelle, Pluton, Neptune, Uranus qui, là, une petite interruption, mais reviendra. Voilà, donc tout ça, on est dans le cœur des grands plans de ce triangle-là en ce moment, qui nous a tellement tiré ces derniers temps. Si vous ne l'avez pas senti, j'en serais surpris en fait, parce que ça tire énormément et moi, tous les gens que je connaisse se sentent tirés en ce moment. Je crois qu'il n'y a pas d'exception, en tout cas ceux à qui j'ai eu la chance de parler. Ça tire en ce moment, beaucoup, beaucoup, et ça tire vers le haut et on a un peu difficulté à suivre. Quand le ciel fait ça, nous, dans notre évaluation, nous-mêmes habituellement, eh bien, nous avons tendance à dire, je n'arrive pas à suivre, je n'arrive pas, je ne suis pas tout à fait à la hauteur, qu'est-ce qui va m'arriver, j'échoue un peu les tests, je n'arrive pas. Eh bien, pourquoi c'est Vénus qui est mise là en avant, à ce moment-là où le triangle vient tout juste de s'interrompre, Pluton est rentré, bon, tout ce qu'on a nommé le contexte astrologique. Pourquoi au moment où le ciel calme, le fait qu'il tire vers le haut et on sait qu'il reprendra d'ici, je dirais, peut-être deux mois environ, on vérifiera les dates quand ça viendra, mais ça viendra rapidement quand même. Mais là, il y a une petite interruption de ce tirage aussi intense qui nous propulse vers des régions, mais nous ne sommes pas habitués. C'est comme quand on monte un sommet et là, on n'a pas suffisamment d'oxygène. On n'arrive pas à suivre, pas tout à fait. Bon, là on se calme, on fait un petit plateau en ce moment. Donc là, on arrête d'être tiré vers le haut, on fait un plateau pour s'acclimater, on va dire symboliquement, au taux d'oxygène qu'on a là en hauteur comme ça. C'est un peu ça qu'on sent. Et là, on nous montre, aha, c'est Vénus et en bonne posture, en excellente posture et Mars en très bonne posture qu'on voit en premier plan. Alors que Saturne continue à nous montrer là, hein, tout ce qui brasse. Mais ce qu'on voit principalement, c'est les bonnes postures de Vénus et Mars. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, même si nous avons la sensation, le vécu, d'échouer un peu les tests autour de nous. Pour le ciel, ce n'est pas grave. Notre Vénus et notre Mars restent en bonne posture. Pourquoi? Parce qu'ils se polarisent de la bonne façon aux grandes forces de lumière qui nous tirent vers le haut. Regardez spécialement Vénus. Elle prend la place de Pluton dans le triangle bleu. Ça veut dire qu'elle est très bien polarisée. Elle aime, elle souhaite, elle apprécie ces forces qui nous tirent vers le haut. Et c'est tout ce qui compte. Et pendant cette période où le ciel tire abondamment, ses plans sont en train de se réaliser. Notre Vénus et notre Mars, dans notre être incarné sur Terre, dans ce que nous avons comme capacité pour nous polariser, c'est vraiment ça qu'on a comme outil de façon consciente aujourd'hui. L'humanité, où est-ce qu'elle se trouve? Mars et Vénus sont très importants parce que voilà nos outils pour apprendre à se polariser, à avancer. Eh bien, voilà qu'on nous montre que la bonne polarisation dans ce plan-là, en fait, permet au ciel de développer, presque d'injecter en nous ces grandes qualités qui viennent d'en haut. Elles sont injectées en nous. Elles ne se matérialisent pas, ne s'expriment pas entièrement encore, mais celles, les qualités-lumières auxquelles nous sommes sensibles en tant qu'êtres humains, et c'est individuel, là, chacun, c'est différent, mais celles qui peuvent passer grâce à notre polarisation envers les forces du ciel, et c'est vraiment ça qui compte, et c'est bien indiqué par Vénus, comme elle est liée, là, elle prend la place de Pluton dans le triangle bleu. Elle est liée à ces forces du ciel, c'est clair, mais cette appréciation, cet amour-là, simple, simple, puisqu'il n'y a pas encore les grandes expressions formidables de ces qualités, mais cette appréciation, c'est elle qui fait en sorte que, oui, nous nous polarisons, nous nous polarisons bien, et le ciel est en train d'agir et de réaliser ses plans, et ça se passe en nous de façon imperceptible. Parce que la qualité ne s'exprime pas encore, c'est notre polarisation qui permet qu'elle descende en nous. Le ciel prépare pour l'avenir. Ceux qui sont en premier plan dans le monde, regardez Saturne, c'est toujours Jupiter et Saturne qui représentent les grandes décisions, Saturne d'ailleurs fait carré à Jupiter, entre autres, et donc on voit bien que ceux qui sont en premier plan, là, qui prennent les décisions dans le monde, dans notre entourage, etc., ne sont pas, ne sont pas eux qui ont la bonne, comment dire ça, ce ne sont pas eux qui sont capables d'exprimer les exigences du ciel actuel. Ceux qui vont les exprimer, je parle du ciel qui nous tire vers le haut, là, tout ce qu'on a donné sur ça, ce ne sont pas eux qui expriment ça, ce sont ceux qui ont la bonne polarisation pendant que le ciel tire vers le haut et prépare ses plans. Voilà, voilà l'essentiel. J'essaie de résumer, de redire. Certains diront que ce sera une répétition, c'est correct, pas grave, c'est important de mieux comprendre, parce que là, on le dit, mais je sens qu'on ne comprend pas au complet exactement. Parce qu'il y a des choses à ressentir, pas qu'à comprendre. Il y a des choses à ressentir en dedans par rapport à ça. C'est... Bien sûr, on a l'impression d'échouer quand le ciel nous tire vers le haut. Pourquoi? Mais parce qu'on a le cœur ouvert, parce qu'on a Vénus ouverte envers le ciel qui tire vers le haut, qui a des grands plans pour l'humanité, qui a des beaux plans pour l'air du Verseau. Bon. Et donc, on a l'impression que nous sommes en situation d'échec. Ça, on le sent pourquoi? Parce que nous sommes ouverts envers le ciel. Et ce sont ceux qui n'ont pas là les grandes capacités de dire « Oui, je prends les décisions, je modèle les choses. » Ce sont eux qui ont la bonne polarisation, qui sont capables d'avoir l'ouverture comme ça, vénusienne. Et leur Mars aussi se prépare en même temps. On le voit dans le thème. Mais de comprendre, ça, c'est une période essentielle, parce que c'est à ce moment que le ciel active les forces, les grandes, grandes qualités qui vont s'exprimer après. Le ciel est très patient. Regardez, dans quel état nous sommes, le ciel nous laisserait tomber s'il n'était pas patient. Il est patient. Il agit comme ça. Et ça veut dire, nous n'avons pas à changer notre attitude. Nous n'avons pas à nous impatienter, à oser des folies, quoi. Oser des plans, parce qu'on se dit, mais ça ne va pas du tout, il faut s'impliquer. Et là, oups, on se pousse et on fait quelque chose. Et là, on perd, finalement, notre bonne polarisation au ciel. Parce qu'il y en a qui poussent à l'action beaucoup. C'est bien l'action, mais c'est très important qu'elle ne change pas la bonne polarisation au ciel, parce que la bonne action sera celle qui est préparée par le ciel. Et le ciel nous prépare à pouvoir poser des bonnes actions plus tard en nourrissant, comme ça, dans une période comme maintenant, nos grandes, grandes qualités. Voilà. Je ne veux pas re-répéter ça 30 fois à gauche, à droite, d'une façon ou d'une autre. J'arrête sur ça. Je crois que vous comprenez l'idée. Si ce n'est pas le cas, vous voulez approfondir, venez dans le parcours Astrologie.lif. Si c'est trop dispendieux, écrivez-nous. Je crois qu'il y a déjà eu, je crois qu'il y a encore. Je ne suis pas toujours des abonnements. Je ne m'occupe pas de ce côté-là du parcours tellement. Mais si jamais, souvent, il y a un mois gratuit, des choses comme ça, vous pouvez aller voir en tous les cas www.astrologie.lif. Et nous approfondissons tout ça dans le parcours Astrologie.lif, plus, bien sûr, d'autres sujets, etc. Bon, je ne vais pas reparler de ça encore, mais vous voyez un peu l'idée. Voilà. Donc, c'est un moment pour se rendre compte du précieux, de l'état dans lequel nous nous trouvons en ce moment. En général, si vous écoutez la vidéo que moi, je fais, cette polarisation de Vénus, en général, vous allez y être sensible. Vous avez ça en vous, au moins un peu, mais souvent beaucoup, parce que c'est ce dont je parle, souvent, ça parle de cette... Ça prend un peu cette polarisation-là pour apprécier le travail que je fais en général. Donc, j'ose le nommer comme ça, en grand. Probablement que vous serez nombreux à reconnaître ce que je dis là. C'est important de le voir pour préserver le travail qui se fait. Là, c'est écrit dans le ciel, donc, j'ose le nommer, le partager avec tous. Je trouve ça tellement important de s'en rendre compte pour l'avenir. Parce que c'est l'avenir qui se prépare, c'est pas tellement le... Ben, le présent aussi, mais le présent, il y a des turbulences, c'est évident. On le voit avec Saturne, c'est évident, il y en a des turbulences. Mais l'avenir se prépare, par contre, réellement. Et on a tendance à oublier quand on voit l'ampleur des turbulences. Mais non. Regardez le ciel, regardez les aspects, regardez le thème. Le plus important qui prend le plus de place, ce sont les beaux aspects. Vénus, Mars. On a un petit moment pour savourer ça, pour se honorer ça, pour se rendre compte de ça. Donc, c'est bon d'aller le toucher. Ah, parce qu'il faut pouvoir défendre ça en tout temps. Quand quelqu'un vous dit « Oui, mais pour les problèmes qu'il y a dans le monde, vous ne faites rien. » Ah, mais regardez. Regardez ça et vous savez intérieurement la conviction, mais c'est faux. Non, non. Je prépare l'avenir parce que des grandes qualités se glissent en moi et un jour pourront s'exprimer. Je le sais. Ça, de pouvoir dire ça, c'est précieux. Dans l'état des choses où nous nous trouvons maintenant, c'est très précieux. Je m'arrête sur ça. Merci beaucoup. À très bientôt dans le parcours ou à la prochaine vidéo sur YouTube. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501